Dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à ce premier culte du dernier dimanche du mois d'août 2022 et nous croyons que le Dieu qui nous accorde la grâce de voir ce mois s'achever est celui qui va nous faire beaucoup de bien ce matin. Amen. Si cela ne vous dérange pas, nous voulons nous tenir debout et dire merci à Dieu. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Nous voulons lui rendre grâce. Déjà que nous soyons là ce dimanche matin, c'est une grâce et c'est un privilège. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever nos voix ? Seigneur, nous voulons te rendre grâce que nous ayons vu ce dernier dimanche du mois d'août 2022. C'est une grâce de ta part. Merci pour ce privilège, merci pour cette grâce, merci oh mon Dieu pour l'occasion que nous avons même de nous tenir devant toi éternel ce matin. Ce jour éternel que toi tu connaissais et que toi tu as créé, que tu as appelé est un jour éternel Dieu Tout-Puissant où nous savons et nous croyons que tu vas nous faire du bien. Voilà pourquoi d'avance nous voulons te dire merci. Merci pour ta visitation. Merci éternel pour ton intervention. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour toutes les faveurs que toi tu nous fais. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour l'opportunité que nous avons même de venir te célébrer, te louer, t'adorer. Merci Seigneur pour cette grâce que toi tu nous fais. Que nous nous tenions devant ta sainte présence est un grand privilège et nous voulons oh mon Dieu t'exprimer cela par nos paroles, par nos cantiques, par nos chants et même par nos prières qui vont monter vers toi Seigneur. Laisse oh mon Dieu que tu prennes plaisir à cette rencontre et que tu couronnes oh mon Dieu ces cultes, ces services éternels de ta gloire. Pour la gloire de ton nom et avec action des grâces. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui avait reçu un feu et dont le feu est encore en train de brûler en lui ? Montre qu'il y a un feu qui brûle en toi. Par tes acclamations et par les cris de joie manifeste la flamme qui brûle encore en toi ce matin. Et que Dieu se manifeste, que Dieu soit présent. Nous voulons chanter ce qu'on dit qui dit je veux chanter et louer peu importe ce que je vis. Alléluia. 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 Nous allons chanter ensemble en disant je veux chanter et louer peu importe ce que je vis. Car le ressuscité vit en moi et son nom est Jésus. Tous ensemble. Je veux. Je veux chanter et louer peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi et son nom est Jésus. Je veux chanter et louer. Je veux chanter et louer peu importe ce que je vis. Peu importe ce que je vis. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Je veux chanter et louer peu importe ce que je vis. Je veux chanter et louer peu importe ce que je vis. Oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 Je suis plus que vainqueur Oh oh oh, oh 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 oh, oh oh Je suis plus que vainqueur Je suis plus que vainqueur Alléluia, quelqu'un qui est plus que vainqueur Acclame et pousse les cris de genre Nous avons vaincu le péché Nous avons vaincu la mort Alléluia Toute arme forgée contre moi Et nulle et sans effet Toute arme forgée contre moi Et nulle et sans effet Le ressuscité vit en moi Son nom Toute arme Toute arme forgée contre moi Et nulle et sans effet Le ressuscité vit en moi Son nom c'est Jésus Je suis né de Dieu Je suis né Je suis né de Dieu Je suis victorieux Né pour influencer Je suis né pour influencer Rempli du Saint-Esprit Rempli du Saint-Esprit Je suis né de Dieu Je suis né des yeux Je suis né pour influencer Rempli du Saint-Esprit Oh 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 Je marche de gloire en gloire Rempli du Saint-Esprit Je suis un conquérant Je louerai son nom 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 Je suis plus que vainqueur Est-ce que nous pouvons entendre les cris des personnes qui sont plus que vainqueurs ? Est-ce que nous pouvons entendre les chants de ceux qui sont plus que vainqueurs ? Alléluia En Jésus nous sommes plus que vainqueurs Lui qui a vaincu la mort Lui qui a vaincu le péché Et qui nous a rendu plus que vainqueurs En lui Et il vit en nous ce matin Nous célébrons Dieu de tout notre coeur De toute notre force Élève ta voix Et bénis le Seigneur qui vit en toi ce matin Il vit en toi ce matin Et parce qu'il vit Nous savons que nous n'avons rien à coeur Nous pouvons le célébrer Nous pouvons le louer Nous pouvons l'adorer Il nous agrée dans sa présence Parce qu'il a mis en nous son seau Son esprit est en nous Alléluia Comme David nous voulons dire Je m'écris loué soit Dieu Et je suis délivré de mes ennemis Loué soit Dieu Signifie Alléluia Alléluia Le Seigneur Dieu tout puissant est Alléluia Le Seigneur Dieu tout puissant règne Qu'il règne encore au milieu de nous ce matin Qu'il se manifeste au milieu de nous ce matin Dans toute sa beauté Dans toute sa grandeur Dans toute sa fidélité Nous voulons célébrer Dieu Nous voulons nous approcher de lui Avec assurance Avec assurance Chantez ensemble Alléluia 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 Le Seigneur Dieu tout puissant règne Alléluia 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 Et Seigneur de tout puissant règne Alléluia 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 Dignes à l'agneau, Dignes à l'agneau, Tu es saint, 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 Éternel, Dieu, Tout-Puissant, Dignes à l'agneau, Dignes à l'agneau, Dignes à l'agneau, Tu es saint, 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 Éternel, Dieu, Tout-Puissant, Dignes à l'agneau, Amen. Hallelujah, 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 For the Lord God Almighty reign, Alleluia, alleluia, for the Lord God Almighty reign Alleluia, for the Lord God Almighty reign Alleluia, for the Lord God Almighty reign Sing it on God Alleluia Alleluia, alleluia, for the Lord God Almighty Worth is the Lamb Worth is the Lamb Worth is the Lamb You are holy Alleluia, alleluia, for the Lord God Almighty Worth is the Lamb 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 Amen La Dieu est digne d'être adorée Est-ce que nous pouvons le célébrer ce matin ? Merci Seigneur Shalom et bénédiction à tout le monde Nous allons passer quelques minutes dans la prière Pour intercéder en faveur de l'église De frères et sœurs en Christ Et nous voulons commencer d'abord par Spécialement des personnes qui sont Nouvellement converties ou se convertissent A Dieu à travers le ministère de notre église Ou des centres de mission Dans Acte chapitre 2, le verset 47 On dit Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église Ceux qui étaient sauvés Acte 2, 47 Le Seigneur ajoutait à l'église Ceux qui étaient sauvés Nous allons prier pour deux aspects Nous allons prier pour une croissance quotidienne De l'église Et que toutes les personnes qui sont touchées par l'évangile Qu'elles joignent l'église Et restent stables dans l'église Nous allons prier pour que Dieu nous accorde Une croissance quotidienne Quand nous disons quoi ? C'est chaque jour que l'église soit en train de croître Mais au même moment que ceux qui sont sauvés Ça joigne l'église et se stabilise dans l'église Nous allons prier le Seigneur pour ces deux aspects Élevons nos voix et prions le Seigneur S'il vous plaît Élevons nos voix tous ensemble Et prions le Seigneur notre Dieu Élevons nos voix et prions le Seigneur Père, dans le nom de Jésus Seigneur, en ce jour nous élevons nos voix Et nous te prions, Seigneur, en faveur de notre église Seigneur, accorde-nous la grâce Que nous puissions croître quotidiennement Seigneur, que chaque jour Seigneur, que nous puissions croître Nous te prions, oh Père éternel Que toutes ces personnes, Seigneur, qui viennent Que nous gagnons, Seigneur Puissent, Seigneur, être établissées Puissent être stabilisées, Seigneur Nous te prions, Seigneur, pour la croissance quotidienne de l'église Seigneur, que chaque jour Que les personnes puissent s'ajouter à notre église Seigneur, que ce soit dans les paroles de vérité Où dans tous nos centres de disciples en mission Nous te prions, oh Père éternel Pour une croissance quotidienne Seigneur, que chaque jour Que nous puissions croître Seigneur, que nous puissions croître le lundi Que nous puissions grandir le mardi Le mercredi, le jeudi Le vendredi, le samedi Le dimanche, Père éternel Tous les jours Nous voulons, Père éternel Seigneur, que tu puisses Nous accorder la grâce Que nous puissions avoir une croissance quotidienne Telle est notre prière, Jésus Telle est notre prière, Père éternel Et la bâcho, la mame ne me ka La mame ne me cha Le braka, la mame ne me sa Père, nous te prions ce jour Nous élevons nos voix Et nous te prions, Père éternel Pour une croissance quotidienne Pour notre église Nous te prions, Seigneur Jésus Que toutes ces personnes, Père éternel Que nous gagnons Au travers, Seigneur, de cette église Au travers de mouvements de disciples en mission Père éternel, nous te prions, Jésus Qu'ils puissent se stabiliser, Seigneur, dans cette église Qu'ils puissent, Père éternel Rester fidèles, Seigneur A l'église, Seigneur Et dans tous nos centres de disciples en mission Nous te prions ce jour, Père éternel Accorde-nous cette grâce, oh Jésus Accorde-nous cette grâce, Père éternel Accorde-nous cette grâce, Seigneur Jésus Que nous puissions croître quotidiennement Seigneur, que nos cellules puissent croître de jour en jour Père éternel, que nos départements puissent croître de jour en jour Seigneur, que notre église Que tous nos centres et les mêmes Puissent croître de jour en jour Père éternel, Père éternel, Père éternel, Jésus Seigneur, de la même manière que tu l'as fait, Seigneur Pour l'église primitif, nous te prions, Seigneur En faveur de notre église Et en faveur de tous nos centres et disciples en mission Seigneur, que nous puissions connaître, Seigneur Une croissance quotidienne Qu'est jour, Seigneur, en jour Que nous puissions croître de jour en jour Au nom puissant de Jésus Nous voulons prier pour quelque chose Et que le Seigneur nous donne de le faire de tout notre cœur Avec foi et comme de manière désespérée Que le Seigneur puisse vraiment intervenir en notre faveur Dans l'acte chapitre 9, le verset 31, nous lisons L'église était en paix dans toute la Judée La Galilée et la Samarie Sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit Nous allons prier pour le 2, ou je dirais même 3 aspects 4 de ces versets Et s'il vous plaît, prenez ces versets Et ayez ça pendant que vous êtes en train de prier Nous allons prier pour quelque chose Donc 4 aspects Nous allons prier pour la paix dans l'église Que l'église soit en paix Quand je dis la paix dans l'église Entre nous et face à l'extérieur Nous allons prier pour l'édification de l'église Que l'église devienne de plus en plus forte Et nous allons prier aussi pour la crainte du Seigneur dans l'église Nous allons prier pour la crainte du Seigneur dans l'église Nous allons prier pour la croissance de l'église Par l'assistance du Saint-Esprit S'il vous plaît 4 aspects très importants Qu'il y ait la paix dans l'église Qu'on n'ait pas de problème dans l'église Et qu'il y ait l'église devienne de plus en plus forte S'édifiant, dévenant forte Et nous allons prier aussi pour la crainte du Seigneur La crainte du Seigneur Donc qu'on ne voit pas les péchés Qu'on ne voit pas les choses mauvaises Et tout le monde remplit de la crainte du Seigneur Et enfin le 4ème aspect La croissance par l'assistance du Saint-Esprit Est-ce que nous pouvons élever nos voix Et prier sérieusement pour ces 4 choses S'il te plaît, crie à Dieu pour cela Si ces 4 choses sont les caractéristiques de notre église Nous pouvons dire merci au Seigneur Élevons nos voix Alléluia Jésus Oh Père éternel Nous te prions ton nom en ce jour Père, en ce jour nous élevons nos voix Et nous te prions Seigneur en faveur de notre église Nous te prions Seigneur Que nous puissions y avoir la paix Seigneur entre nous Seigneur Au sein de cette église Seigneur Que nous puissions être en paix Père éternel Seigneur nous te prions Jésus Que nous puissions Père éternel Avoir la grâce Seigneur Que nous puissions Seigneur être en paix Seigneur à l'église Seigneur que nous puissions Seigneur Accorde nous la grâce Seigneur Que notre église soit édifiée Seigneur Que notre église soit forte Père éternel Nous te prions oh Dieu Que la crainte du Seigneur Seigneur Père éternel que ça soit dans cette église Nous te prions, Père et Tamel, accorde-nous la grâce d'avoir la crainte du Seigneur ici dans cette église Nous te prions, Jésus, accorde-nous la grâce, Père et Tamel, que nous puissions croître grâce à l'assistance du Saint-Esprit Seigneur, que nous puissions, Seigneur, avoir une croissance grâce à l'assistance du Saint-Esprit Nous élevons nos voix et nous te prions, Père et Tamel, nous te prions pour la paix dans l'église Nous te prions, Père et Tamel, pour l'édification de l'église Que nous puissions, Seigneur, devenir une église forte Nous te prions, Seigneur, pour la crainte du Seigneur au sein de notre église Dans tous nos sommes et disciples en mission Nous te prions, Père et Tamel, pour la croissance grâce à l'assistance du Saint-Esprit Seigneur, telle est notre prière en ce jour Nous élevons nos voix et nous te prions, Éternel Seigneur, de la même manière que l'église, Seigneur De l'agilité en paix, nous te prions, Seigneur Que nous puissions être en paix, Seigneur Que nous puissions, Seigneur, nous édifier Que nous puissions marcher dans la crainte du Seigneur Que nous puissions croître, Seigneur, grâce à l'assistance du Saint-Esprit Telle est notre prière, Jésus Telle est notre prière, Père et Tamel Et l'assistance du Némeca, et l'élevée sur la Calabaya Seigneur, accorde-nous la grâce, ici à l'église Et dans tous nos sommes et disciples en mission Que nous puissions être en paix, Seigneur, ici à l'église Et dans tous nos sommes et disciples en mission Que nous puissions, Seigneur, devenir des églises fortes, Seigneur Et dans tous nos disciples en mission Que nous puissions marcher dans la crainte du Seigneur Père et Tamel, ici à l'église Et dans tous nos sommes et disciples en mission Que nous puissions connaître une croissance Grâce à l'assistance du Saint-Esprit Telle est notre prière, Seigneur Telle est notre prière, Jésus En nom puissant de Jésus-Christ Acclamons le Seigneur et douons-le pour ce qu'il fera pour notre église Alléluia, j'ai trouvé que nos acclamations étaient timides Est-ce que nous pouvons mieux acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons mieux acclamer le Seigneur? Il n'y a personne comme Jésus Il n'y a personne comme notre Dieu Alors qu'on avait envoyé des gens pour le piéger Ces gens sont revenus en disant Aucun homme n'a parlé comme cet homme Il n'y a personne comme Jésus Personne n'est comme lui Et nous voulons chanter ensemble ce cantique En disant il n'y a personne Il n'y a vraiment personne comme Jésus Alléluia Danse avec nous, chante avec nous Et célèbre le Seigneur Et que Dieu trouve sa joie Dans tes danses, dans tes chants et dans tes acclamations Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a vraiment personne comme Jésus Alléluia, y a-t-il quelqu'un qui croit que dans les cieux Sur la terre et sous la terre Il n'y a personne qui soit comme notre Dieu Alléluia Mon côté à coca nina yon Mon côté à coca nina yessu Et maman à ton palédo Mon côté à coca nina yon Mon côté à coca nina yon Mon côté à coca nina yon Mon côté à coca nina Mon côté Mon côté à coca nina yon 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 Alléluia Parce qu'il est Seigneur La Bible dit que toute langue Confessera qu'il est Seigneur Et nous voulons le dire encore dans une autre langue ce matin Akuna mungu kama wewe Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu Akuna mungu kama we Akuna mungu kama we Akuna mungu kama we Akuna mungu kama we Alléluia Il est unique Il est incomparable Il est le seul véritable Dieu Et nous voulons chanter ce matin Mon civet Mes fois nananangue Mon civet Tu es le seul Dieu Alléluia Mon civet Mes fois nananangue 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 Acclame et pousse des cris de joie Pour le Seigneur Jésus Christ Qui est le même Hier aujourd'hui éternellement Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a personne Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui C'est là C'est là C'est là Nous célébrons Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne trouverons jamais d'autres dieux comme lui, j'ai cherché, cherché, personne, personne, j'ai tourné en rond, personne, il n'y a que lui, il est le seul Dieu. Oh j'ai cherché, 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 personne, personne, j'ai tourné en rond, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Oh j'ai cherché, 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 personne, personne, j'ai tourné en rond, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Oh j'ai cherché, 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 personne, personne, j'ai tourné en rond, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il y a vraiment personne comme lui. Le bon catalysique, est-ce que lui, c'est Hooine ? Il est le qu'ignoso, il est le qu'ignoso, il est le qu'ignoso, il est le qu'ignoso. En plus, je l'ai fait, change-throwee, brouillé. Il est le qu'ignoso, il est le qu'ignoso, Il est le qu'ignoso, il est le qu'ignoso. C'est parti. 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 Tout s'arrête, tout s'arrête, transfert, entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques se repassent, les stériles enfants ne s'ouvrent pas, sa puissance, la sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques se repassent, les stériles enfants ne s'ouvrent pas, sa puissance, la sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques se repassent, les Gmail s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques se repassent, Le soir, les terris l'enfant, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, que la maladie fuit de ton camp ce matin, que la maladie fuit de ton camp ce matin, et qu'un miracle te soit encore au nom de Jésus. Les terris l'enfant, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Oh, 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 oh. Sous-titrage ST' 501 Oh, 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 oh Merci Jésus Bénis ce moment Père par le Saint-Esprit Parle-nous, instruis-nous Et trahis ta pensée Fais sortir ta pensée, tes sentiments Tes émotions Seigneur Et même Éternel des amis, ton souhait pour ton peuple Au nom de Jésus Amen Merci Seigneur Reprenons place s'il vous plaît Je voudrais continuer Avec nous cette série sur Les dangers de la rétrogradation Et je veux vous prier S'il vous plaît d'aller encore avec moi Dans Jérémie chapitre 2 Jérémie chapitre 2 Je commence à partir du verset 1 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Va et crie aux oreilles de Jérusalem Ainsi parle l'Éternel Je me souviens de ton amour Lorsque tu étais jeune De ton affection Lorsque tu étais fiancé Quand tu me suivais au désert Dans une terre inculte Israël était consacré à l'Éternel Il était les prémices De son revenu Tout ce qui a mangé Se rendait coupable Et les malheurs fondés sur eux Dit l'Éternel Écoutez la parole De l'Éternel maison de Jacob Et vous Toutes les familles De la maison d'Israël Ainsi parle l'Éternel Quelle iniquité Vos pères ont-ils trouvé à moi Pour s'éloigner de moi Et pour aller après les choses Des néants Et n'être qu'eux-mêmes néants Ils n'ont pas dit Où est l'Éternel Qui nous a fait monter Du pays d'Égypte Qui nous a conduit Dans Qui nous a conduit Dans les déserts Dans une terre aride Et pleine de fosses Dans une terre Où règne la sécheresse Et l'ombre de la mort Dans une terre Par où personne ne passe Et où n'habite aucun homme Je vous ai fait venir Dans un pays Semblable A un verger Pour que vous en mangez Les fruits Et les meilleures productions Mais vous êtes venus Et vous avez Suillé Mon pays Et vous avez Fait de mon Un héritage Vous avez fait de mon héritage Une abomination Les sacrificateurs N'ont pas dit Où est l'Éternel Les dépositeurs De la loi N'ont Né mon point Connu Les pasteurs Ont été infidèles Les prophètes Ont prophétisé Par balle Et Sont allés Après Ceux Qui ne sont D'aucun secours C'est pourquoi Je veux encore contester Avec vous Dis L'Éternel Je veux contester Avec Les enfants De vos enfants Passez Aux îles D'Equittim Et regardez Envoyez Akedah Et observez Bien Et regardez S'il n'y a Rien de semblable Y a-t-il une nation Qui change ses dieux Quoi qu'il ne soit pas Des dieux Et mon peuple A changé sa gloire Contre ce qui N'est d'aucun secours Soyez étonnés De cela Et frémissez D'épouvante Et d'horreur Dis l'Éternel Car mon peuple A commis Un double péché Ils m'ont abandonné Moi qui suis Une source D'eau vive Pour sécreiser Les citernes Les citernes Crévassées Qui ne retiennent Pas d'eau Amen Je saute verset 19 Ta méchanceté Te châtiera Ton infidélité Te punira Tu sauras Et tu verras Que c'est Une chose Mauvaise Et amère D'abandonner L'Éternel Ton Dieu Et de n'avoir De moi Aucune crainte Dit le Seigneur L'Éternel Des armées Amen Nous étions En train Depuis un temps De parler De ces sujets De la rétrogradation Spirituelle Et particulièrement En essayant Pas en essayant En faisant tout Pour montrer Les dangers Montrer Les dangers De rétrograder Spirituellement De rétrograder Spirituellement Au lieu De croître On est en train De rétrograder Et ici Dans le verset 19 C'est l'un des versets Qui nous montre Clairement Où Dieu dit Que tu sauras Et ta méchanceté Te châtiera Et ton infidélité Te punira Et il dit Tu verras Tu sauras Et tu verras Que c'est une chose Mauvaise Et amère D'abandonner L'Éternel Dont Dieu Et de n'avoir De moi Aucune crainte Beaucoup de fois Nous ne mesurons pas La gravité Des rétrogradés Et je vais être Un peu Un peu Clair Aujourd'hui Un peu plus Encore clair Beaucoup de fois Nous ne mesurons pas La gravité De devenir faible Spirituellement Beaucoup de fois Nous ne mesurons pas La gravité De devenir infidèle La gravité De devenir infidèle Beaucoup de fois Nous ne mesurons pas ça Aujourd'hui J'ai la démonstration Devant moi Et devant cette congrégation Que beaucoup de gens Ils sont infidèles Par volonté Le dimanche passé Conduit par le Saint-Esprit J'ai J'ai commencé Les cultes Par la prédication Aujourd'hui Presque Plus de 50% Ou du moins Pour ces cultes Est venu avant Donc je comprends On ne venait pas A l'heure Juste comme ça Et on trouvait ça Comme Dimanche Je n'avais pas Prévu ça Moi je suis venu Conduit par le Saint-Esprit A faire ce que je fais Le dimanche Et quand je suis arrivé Je me suis assis Là J'ai levé ma main Vers le Seigneur J'ai levé ma main Vers le Seigneur Je priais Je voulais me donner Au Seigneur Mes livres Au Seigneur Pour les services Et le Seigneur Par le Saint-Esprit M'a dit Va monte Et ouvre les cultes Toi-même Je suis venu Pour ouvrir les cultes Le Seigneur M'a dit Prêche maintenant J'ai prêché Et je n'avais pas Fait ça Exprès Je n'avais même Pas planifié ça Mais regardez Beaucoup Qui n'étaient pas là Qui ont raté Les messages Le dimanche passé Maintenant Ils sont venus Avant aujourd'hui Mais on le fait Vous le faites Et je vois certains Qui prennent ça Comme un peu Un jeu Être infidèle Aux choses de Dieu Être faible Dans les choses de Dieu Beaucoup de gens Prennent ça Comme quelque chose Comme une blague Mais Dieu dit Tu verras Et tu sauras Que c'est une chose Mauvaise Et amère D'abandonner l'éternel Je voudrais aujourd'hui Être clair Parce que beaucoup de fois Quand on parle De la rétrogradation On voit une personne Qui était Une personne Qui est devenu Un alcoolique Nous allons le voir Tout à l'heure Je vais vous donner Quelques caractéristiques Ou quelques signes Ou quelques symptômes De la rétrogradation Vous voyez Donc ce n'est pas Nécessairement Que la personne Est devenue Comme on dit Que la personne Est devenue Donc un alcoolique Né Non Il devient Un impudique Ou bien Oui Des fois oui Je vais le dire aussi Des fois oui Que quelqu'un Que vous connaissez D'être sain Et il devient Complètement Un impudique Un adultère Ou un alcoolique Ou un menteur Ou quelqu'un De rien Mais des fois La rétrogradation Et je vais le dire Tout à l'heure Des fois la rétrogradation C'est simplement Devenir faible Devenir faible Et aujourd'hui J'aimerais Avant de montrer Je ne sais pas Si le Seigneur Le permettra Que je montre Deux dangers De la rétrogradation Je vais lire Avec nous Ce livre De Jérémy Et commencer A relever Quelques symptômes Pour que chacun Nous voie Que chacun Nous voie S'il n'est pas Dans la rétrogradation Et après Nous allons Parler Des dangers Les premiers dangers Que j'avais mentionnés Je vais les répéter Tout à l'heure J'ai mentionné Au moins déjà Trois dangers Mais reprenons maintenant La lecture De ces passages Et relevons Petit à petit Les signes Qui montrent Que quelqu'un Est rétrograde Dans les versets 2 Les premiers signes Est déjà là Dans les versets 2 On nous montre Les premiers signes Dieu dit Je me souviens De ton amour Lorsque tu étais jeune De ton affection Lorsque tu étais fiancé Quand tu me suivais Au désert Dans une terre Un culte Israël était consacré Alors J'aimerais m'arrêter là Avec les premiers versets là Les premiers symptômes D'une rétrogradation spirituelle C'est une vie Spirituelle Passée meilleure Une vie spirituelle Passée Meilleure Est-ce que quelqu'un Est en train De comprendre ça Ça veut dire que Si dans les passés Tu avais une meilleure vie Spirituelle Que maintenant Ça veut dire Que tu as rétrogradé C'est une vie spirituelle Passée Meilleure Qu'est-ce que ça veut dire Prends tout ce qu'il y a De spirituel Et regarde Ce que tu es En train de faire Et compare Je vais commencer Je reviendrai sur ça Je commence Par Ta vie de prière Si ta vie de prière D'aujourd'hui Est inférieure A ta vie de prière D'hier Tu as rétrogradé Si ta méditation De la parole De Dieu Aujourd'hui Est inférieure A ta manière De méditer De lire la Bible Hier Tu as rétrogradé Si ta participation Au culte De l'église Aujourd'hui C'est C'est moins Que dans le passé Tu as rétrogradé Si ton engagement Dans les services De Dieu Aujourd'hui Est inférieur A ton engagement Dans les services D'hier Tu as rétrogradé Tout ce que tu fais Je me souviens Et je veux dire aussi Quelque chose Qui n'apparaît pas Si tes offrandes D'aujourd'hui Sont moins Que tes offrandes D'hier Tu as rétrogradé Donc Si ta fidélité Ta ponctualité Même au culte Nous allons le voir Si cela diminue Ce n'est pas comme hier Ce que tu as rétrogradé Donc Chaque chrétien De devrait Considérer son expérience De tout le jour Avec Dieu Et se rendre compte Qu'il va De mieux en mieux Si tu ne vas pas De mieux en mieux C'est là Où il y a un problème Donc tu es en train De rétrogradé Si tu aimais lire la Bible Mais aujourd'hui La même affection Il n'y en a plus Tu as rétrogradé Et même Comme je l'ai dit Même dans la participation De culte Je pouvais partir Donc tu as rétrogradé C'est ça la rétrogradation Dieu parle Dieu parle De ton expérience Spirituelle Dans le passé Et même Toi-même Tu peux parler De ton expérience Spirituelle Dans le passé Et il y a quelque chose Que j'aimerais mentionner Même si aujourd'hui Tu jeûnes moins Qu'hier Tu as rétrogradé J'étais en train De partager Je ne sais pas Si c'était avec Tous les jeunes Et j'étais en train De partager Avec beaucoup Beaucoup de gens Je crois qu'il n'y a Aucun médecin Il y a mes enfants Les médecins Qui sont là Il n'y a aucun médecin Qui va contredire Il y a beaucoup de choses Beaucoup de gens Mourront par ce qu'ils mangent Beaucoup de gens Mourront par ce qu'ils mangent Beaucoup Et seulement Par la manière de manger Beaucoup vont mourir Et c'est pour ça Même la rétrogradation Dans la vie Des jeunes Crières Amène de conséquences J'ai pris toujours Dieu Parmi les exercices A la piété Que je fais C'est de me rassurer Que chaque semaine Je suis dans les jeûnes Les jeûnes Pas le jeûne Que je jeûne Plusieurs fois Et il y en a Qui pouvaient vous dire Quand autrefois Je jeûnais Mais aujourd'hui Je ne jeûne plus Et vous allez dire Que l'âge Et les activités Vous empêchent De jeûner Faut Archifaut Dans la Bible Nous avons Anne la prophétesse Qui jeûnait Jusqu'à plus Des 80 ans Elle était en train De jeûner Et les activités Rien à faire Rien à faire Rien à faire Vous pouvez trouver La meilleure manière Nous avons dans la Bible Des gens comme Daniel Qui étaient des hauts fonctionnaires De l'Etat Mais qui ont trouvé Les moyens de jeûner Il y a plusieurs manières De jeûner Ah vous allez dire C'est la santé Écoutez Le jour où Vous n'êtes pas capable De jeûner Toute une journée Allez consulter Les médecins Votre santé Est critique Si vous voyez Que vous êtes Incapable De jeûner De tenir Toute une journée Parce que Normalement Le corps A des réserves Qui permettent A ce que Chacun puisse tenir Vous me dites Que Votre santé Ne permet Même pas De tenir Pendant Donc C'est que Vous êtes Réellement Malade Vous êtes Sérieusement Malade Ne considérez Pas ça Comme une blague Oh non Non Moi je n'arrive Pas Je ne supporte Pas Si j'arrive Seulement Vers midi Je commence A tremeler Je ne dis pas Que c'est un mensonge Mais allez Consulter Les médecins Ne prenez Pas ça Comme un jeu Non spirituellement Je suis faible Je n'arrive Pas à jeûner Tu es malade Donc déjà Les faits Même que tu Dises Même que non Moi je n'arrive Pas à jeûner Et tu le dis Avec sourire Tu es en train De dire Moi je vais Mourir vite Parce que Tu es malade Vous vous croyez Que toute discipline Spirituelle Que le Seigneur Peut donner C'est pour rien C'est pas pour rien Et si tu es En train de prendre Les médicaments Ça ne veut pas dire Que tu ne peux pas Jeûner Il y a Des différentes Formes de jeûne Et prière Que tu peux faire Pendant que tu es En train de prendre Les médicaments C'est parce que Tu n'as plus Ces mêmes ailes Toute expérience Passée Meilleure Est un signe De rétrogradation Tout ce que tu faisais Des biens Dans le passé Que tu n'arrives Plus à faire Et je suis parmi Ceux là Je voulais être En bonne santé Et je prévois Je prévois Jusque Dans ma vieillesse Être un homme De jeûne et prière Je ne voulais même pas Avoir le langage De quelqu'un qui dit Ah Regardez le corps Et tentez Non Non Je ne voulais pas Avoir ça Confesse Que tu as de l'âge Confesse Que tu es faible Confesse Confesse Que tu ne peux pas Et tu vas Être cela La Bible dit La vie et la mort Sont au pouvoir De la langue C'est la mort Et la vie Tu es en train De dire Que tu es faible Je ne sais pas Pourquoi j'insiste Sur le jeûne Peut-être Que dans l'église Beaucoup de gens Ne jeûnent plus Beaucoup Si tu n'arrives pas Si tu n'arrives pas Voyez les médecins La parole Dieu nous a fait Grâce On amène à Beaucoup de médecins Allez consulter Demandez Le pasteur a dit Que si je n'arrive pas Et vous voyez Là où c'est mauvais Et c'est Dites seulement Pour les buts spirituels Il va dire Je n'arrive pas Et donnez-lui Un rendez-vous Matinal En ville Il va sortir De la maison Sans manger Il va partir Il va oublier Qu'il n'avait pas mangé Mais si seulement Il se dit Aujourd'hui C'est le jour De jeûne et prière Donc vous comprenez Que c'est une personne Charnelle C'est une personne Charnelle Plusieurs parmi vous Ici Se sont déjà rendus compte Par surprise Ils disent Il est maintenant 14h Je n'ai rien mangé Comment je n'ai rien mangé Et des fois Tu commences A voir maintenant La faim Qui commence à te déranger Jusqu'à ce qu'à un moment donné Tu arrives Et tu te dis Ecoute Toute faim Que tu as eue Pas dans la présence Le Seigneur Ne te profite pas Combien de fois Tu pars au travail Tu vas à l'université Tu vas Faire tes activités Tu as oublié de manger Ou tu n'as presque pas mangé Tu n'es pas mort C'est seulement le jour Où tu décides Qu'aujourd'hui Je vais gêner Tu vas mourir C'est le jour Où toutes les raisons Du monde vont sortir Tu es un rétrograde Et Dieu dit J'ai donné le premier signe Dans le même verset Il dit Je me souviens De ton amour Lorsque tu étais jeune De ton affection Lorsque tu étais fiancé Le deuxième signe Pour diagnostiquer La rétrogradation spirituelle Ou reconnaître La rétrogradation spirituelle C'est la diminution De l'amour La perte Du premier amour La perte Du premier amour Je l'ai déjà dit L'amour Ne consiste pas Simplement à dire A une personne Je t'aime Beaucoup de gens Qui disent Aux gens Je t'aime C'est de manière Hypocrite L'amour Véritable Se fait voir Par les oeuvres Montre-moi Ce que tu fais Aujourd'hui Qui démontre Que tu aimes Encore Dieu Dans l'Apocalypse Chapitre 2 4 à 5 On nous montre Dieu dit J'ai contre toi Tu as abandonné Ton premier amour Tu as abandonné Ton premier amour Et Dieu est très attristé Quand on abandonne Son premier amour Dieu est très attristé Et il est contre cela Quelles sont les choses Que tu fais Aujourd'hui Qui démontrent Que tu aimes Encore Dieu Essaye toi-même De voir ça Il ne faut pas dire J'ai pris Il ne faut pas dire Ça que j'ai pris Il ne faut pas dire Non Toi-même La manière dont tu pries Est-ce que tu aimes Dieu Quelles sont ces choses Les plus grands signes De l'amour Se font voir Dans les sacrifices C'est pour ça Que Jésus a dit Les plus grands amours C'est de donner sa vie Pour les autres Au fait Quels sont les sacrifices Que tu es prêt A faire encore Pour Dieu Quels sont les sacrifices Que tu fais pour Dieu C'est là Que tu montres Ton amour Les sacrifices L'amour 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 se démontre Mieux Par les sacrifices Une personne Que l'on aime Beaucoup On se sacrifie Beaucoup Pour cette personne Les premiers sacrifices Que nous montrons A Dieu C'est lorsque Que nous abandonnons Nos lits Très tôt le matin Alors qu'on a encore Sommeil On a encore Sommeil On est encore Fatigué On dit Je dois Et tu te lèves Et tu commences A parler avec C'est comme Deux personnes Qui sont mariées L'un ne peut pas Toujours continuer A dire Je suis fatigué Laisse moi dormir Je suis fatigué Laisse moi dormir Non S'il y a Véritable amour On se sacrifie On ne se laisse Pas prendre Par le sommeil On se réveille Et c'est pour ça Que les amoureux De Dieu Sont avec lui Déjà très tôt Le matin Dans la prière Ils sont là Très tôt le matin Le premier sacrifice C'est cela Et on parle à Dieu On parle prioritairement À Dieu Qu'est-ce que tu fais Encore comme sacrifice Pour Dieu Des fois je suis surpris De voir des personnes Qui ne sont même pas Remplis du Saint-Esprit Comment ils sont Dans l'église À cinq heures Du matin Alors que ceux Qui prétendent Être remplis Du Saint-Esprit Ronflent Et vont sortir Activement Et partir Au service Mais les gens Qui ne sont même pas Remplis du Saint-Esprit Vous allez les voir Et il y en a Qui font ça Depuis dix ans Quinze ans Vingt ans Chaque jour Ils ne manquent pas Au culte Chaque jour Mais les gens Qui disent Qu'ils croient En Jésus Ils croient À la guérison Ils croient À tout ça Ils ont toujours Des raisons Les sacrifices Quel sacrifice Tu fais pour Dieu Ça se fait voir Par là Et plus tu rétrogrades Moins tu fais Des sacrifices Pour Dieu Plus tu rétrogrades Moins tu fais Des sacrifices Pour Dieu Je peux courir Pour arriver à l'église Je couds Littéralement Je couds Littéralement J'ai remis Je remis Ciel et terre Je quitte Les centres Je couds Je couds Pour aller servir Mon Dieu J'ai fait tout Le troisième signe Le troisième signe Nous le voyons aussi Toujours au verset 2 Il dit Quand tu me suivais Au désert Dans une terre Un culte Quand tu me suivais Le troisième signe Ou symptôme De la rétrogradation Que nous voyons Dans ce passage C'est L'absence d'attrait D'aller au culte L'absence L'absence D'attrait D'aller au culte L'absence De goût D'aller au culte Il dit Tu me suivais Au désert Donc même Quand c'est dans le désert Tu me suivais Tu me suivais C'est pas qu'on t'ait demandé De me suivre Toi même Tu me suivais Tu me suivais Il n'y a personne Qui te disait Il y a culte Toi même Tu t'es décidé Tu n'avais pas quelqu'un Pour faire le suivi Tu n'avais personne Pour te rappeler Tu n'avais personne Pour te rappeler Et le culte Ça te faisait Tu me suivais Comme une fiancée Suis son fiancée Il n'y a pas Il n'y a pas Meilleure chose Pour un fiancé Ou une fiancée Qui se rencontrait Avec sa fiancée Et ils ne sont pas Ils ne sont pas pressés Mais dans les fiancées Mais dans les fiancées Même quand on n'a rien On a envie De rester seulement Comme ça De se regarder Et quand quelqu'un Est bien spirituellement Il ne vient pas au culte Par intérêt Il vient seulement au culte Les fiancées N'ont pas des rendez-vous Parce qu'il y a quelque chose Nécessairement Des spécial Ou ils ont un rencard Ou il y a quelque chose Non Ils sont seulement contents Il est content D'être là Et il est à l'aise C'est ça Quelqu'un de spirituel Mais dès qu'il est venu au culte Tu n'as même plus le goût Ça ne te dit même rien Au fait Tu ne sens même rien Qui te pousse À aller au culte Tu as rétrogradé Ou Lorsque tu manques au culte Ça ne te fait rien Tu as rétrogradé spirituellement Une fiancée Qui manque À un rendez-vous À son fiancée Présente des excuses Et il présente des excuses Avec tristesse Et il montre Les raisons fondées De cela Mais il y a des gens Aujourd'hui Ça ne lui dit rien Il peut entendre Que Dieu est là Dieu est là Et même Certains Quand ils viennent Même au culte J'en ai vu Certains ici Qui a déjà vu Un fiancé Ou une fiancée Ils avaient rendez-vous Dès qu'ils se retrouvent La personne commence à somnoler Vous avez déjà vu ça ? Dès qu'ils se retrouvent Et puis ils commencent à somnoler Donc au fait Tu es venu au culte Par formalité Il n'y a rien de fond En toi Et tu somnoles Même pendant qu'on parle Des cultes Choc Assez-vous J'étais avec les jeunes Cette semaine J'ai dit Si je vois encore Une personne Entrer des somnolos Au culte Je ne prierai plus Pour sa promotion Au travail Pourquoi ? Donc tu veux Que j'ai pris pour toi Pour qu'un jour Tu dormes au culte Au travail Ah 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 ok D'accord D'abord tu ne dors Pas nécessairement ici Moi que j'ai pris pour toi Que tu deviennes Président de la république Que tu deviennes député Pour que j'ai la honte D'être le pasteur Du président Qui dort en public Ou du député Qui dort au parlement Ah ah non non Là-bas tu ne dormiras pas Non mais je pose la question Vous voulez que je continue A prier pour ceux Qui dorment au culte Ah non 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 C'est l'heure Ah donc tu ne tiendras pas Des réunions à cette heure ici Et il y en a Quand ils viennent au culte Ils ont toujours La tête qui bouge Ils sont en train De lutter avec le sommeil Mais c'est quoi Cette affaire ? C'est pas vrai ? Ah oui vous riez Vous riez Mais c'est cela C'est cela Ah ah Je comprends Si c'était une autre réunion Tu allais prendre des dispositions Pour ne pas sommeiller Mais comme c'est un culte Vous voyez Donc il y en a Qui viennent même au culte Sans quelque chose Qui brûle C'est pas quelque chose Qui brûle C'est pas quelque chose Même quand je prêche Ils disent c'est important Mais c'est pas vraiment Il y a rien C'est la rétrogradation Il y en a Venir au culte Pas venir au culte Ça ne lui dit rien Et vous savez Il y en a même Que je vois ici A l'église Les cultes A commencer Ils causent là-bas Au parking Ils causent au parking Et il y en a Qui sont en train De tailler babettes Là-bas Pendant que là-bas C'est Adorons-les Adorons-les Ils causent Et puis quand il va Entrer au culte Il entre au culte Et puis Il fera vraiment De la comédie Il entre au culte Directement Il lève les mains Comédien Il y en a Pendant que le culte Il se passe Ils sont en train D'acheter des jus Des trucs Ils boivent Pas d'entrée Qui aimerait Que je ne prie Plus jamais Pour ceux Qui sont en train Pendant les cultes Qui aimerait Que ceux Qui sont en train Pendant les cultes Annulent Toutes les prières Du pasteur Pour leur promotion Il n'y a personne Ok Qui aimerait Alors que Nous poussons Encourager Ceux qui Somme Non Pendant les cultes Est-ce que c'est sérieux Il y en a qui Somme Pendant les cultes Pendant qu'ils ont Un autre rendez-vous Après les cultes Dans l'autre rendez-vous Après les cultes Ils ne somme Ne leur ont pas Que je fasse J'ai pris Comment Quand vous me dites Miséricorde Aidons-les A somme Ne les Et j'attaque ça Parce que c'est Quelque chose Qui est phénoménal Je vois ça Chez beaucoup Des gens Malheureusement Chez certains Même qui se disent Responsables Dans la société Et dans la vie Et même A l'église C'est quelque chose Quand ça t'arrive Au culte Tu dois trouver ça Honté Et humiliant Pour toi-même Et tu dois Tu ne dois pas Te sentir à l'aise Ça t'est humilié Ça montre Beaucoup Des déséquilibres Qu'il y a dans ta vie Mais il y en a à l'aise Et il y en a qui sont Bizarrement Lorsqu'on va dire Prions C'est comme S'ils passent Parmi les prières Que j'aimerais Que vous puissiez Toujours faire pour moi Que je ne puisse pas Déshonorer mon Dieu Par des somnolences Bêtes Et inutiles Pendant les services Priez pour moi Toujours Je vous ai demandé Si Que nous sommes prêts Pour que Les prières Pour la promotion Soient disqualifiées Pour ceux qui somnolent Pendant l'équipe Vous ne voulez pas M'accompagner Vous voulez que je fasse La prière là À genoux Je pense que Pour certains Il faut que je me mette À genoux Et que je dise Comme ils ont Le coutume De venir Et de mépriser Les seigneurs Par Les somnolences Pendant les cultes Mais ce qu'ils ne font Pas ailleurs Seigneur Dieu Montrez-leur À partir d'aujourd'hui Chaque fois qu'ils seront Dans une réunion importante Que eux somnolent Que je fasse cette prière Je pense que je pense Quand même faire ça Pour qu'il y ait la crainte De Dieu Le jour où tout le monde Va te poser la question Au service Mais quoi Tu es malade ou quoi Comment tu somnoles Là tu vas te souvenir De la prière de ton passé Que je fasse ça Que je fasse cette prière Que pendant l'examen Tout le monde Est sur Puis tu somnoles En l'examen Les cultes Qu'est-ce qui est plus important Que je fasse cette prière Qui veut que je Je le bénisse aujourd'hui Ma bénédiction Ça va être ça Vous allez lever les mains Et je vais dire Seigneur Si c'est que Avant que vous n'aimez pas Dieu Oh non Je change Qui veut apprendre À honorer Dieu Mieux que n'importe qui Qui veut ça Alors donc Vous voulez que je prie pour vous Vous voyez les amis Tu suivez Dieu Même dans les déserts Même là où c'est difficile Même là où les conditions Sont difficiles Tu suis Dieu Donc tu n'avais pas de raison Pour ne pas suivre Dieu Tu n'avais pas de raison C'est ça l'attrait pour le culte Ça montre Ta vie spirituelle Bien Le troisième signe Que nous avons Quatrième signe Pardon Que nous avons C'est La baisse de la consécration Il dit Israël était consacré À l'éternel Il était consacré Tu n'es plus consacré À Dieu Tu ne te donnes plus À Dieu Comme avant Israël était consacré À Dieu Si vous voulez comprendre La consécration Très bien Prenez deux mots Détachement Détachement Attachement Détachement Attachement La consécration C'est le fait De se détacher De quelque chose Pour s'attacher À quelque chose Facilement Tu t'es détaché De choses Pour t'attacher À Dieu Mais aujourd'hui Tu te détaches De Dieu Pour t'attacher À autre chose Consacré À l'éternel Cinquième Sixième Septième Huitième Cinquième Sainte Ça c'est tout Vos versets 5 Quelle iniquité Vos pères Ont-ils trouvées À moi Pour s'éloigner De moi S'éloigner De Dieu Le fait De s'éloigner De Dieu S'éloigner De Dieu Le fait De s'éloigner De Dieu S'éloigner De Dieu C'est s'éloigner De tout Ce qui est Dieu Tout ce qui représente Dieu Pour toi S'éloigner De tes moments De prière S'éloigner De tes moments De méditation S'éloigner De ton église Sixième Signe C'est la baisse Ou l'absence De prière Verset 6 Ils n'ont pas Ils n'ont pas dit Où est l'éternel Ils n'ont pas dit Où est l'éternel Ils ne prient plus Ils ont baissé Dans la prière Si tu veux savoir Que tu es en train De rétrograder Spirituellement Regarde le temps Que tu passes Dans la présence De Dieu Regarde le temps Que tu passes Dans la présence De Dieu Regarde T'as soif De prier Regarde T'as soif De prier Regarde ça Moins tu pries Plus tu démontres Que tu es rétrograde La faiblesse Ou même L'absence De prière Et vous savez Beaucoup de gens Ce n'est pas Qu'ils ne prient plus Mais ils ne prient plus Comme avant Beaucoup de gens Ce n'est pas Qu'ils ne prient plus Mais ils prient peu Demande un peu A ton voisin S'il n'est pas Dans ces cas Demande à ton voisin Tu ne peux pas lui parler C'est ton ennemi Ils n'ont pas dit Où est l'éternel Je vais évoquer Je vais continuer Avec les signes Si Dieu le veut Prochainement Mais je vais évoquer Les dangers Le premier danger Que nous avons vu De la rétrogradation C'est Les risques D'être abandonnés Par Dieu Dieu dit Je suis avec vous Si vous êtes avec moi Si vous m'abandonnez Je vous abandonnerai Ça c'est un danger Ça c'était le premier danger Que nous avons vu Le deuxième danger Que nous avons vu Ce sont les souffrances Personnelles Les souffrances Personnelles Beaucoup de problèmes Viendront Dans la vie De tout celui Qui rétrograde Les risques Les risques De connaître Des souffrances Personnelles Le troisième danger Le troisième danger Que nous avons évoqué C'est le risque De devenir Néant Le risque De devenir Néant Nous l'avons vu Dans les chapitres Dans les versets 5 Ici Quelle iniquité Vos pères ont-ils Trouvé en moi Pour s'éloigner de moi Et pour aller Après des choses Des néants Et n'être qu'eux-mêmes Néants J'aimerais que vous Poussez regarder Au verset 11 Je vais revenir Sur d'autres symptômes Aussi après Y a-t-il une nation Qui change Ces dieux Quoi qu'ils ne soient Pas des dieux Je vous montrerai Comment nous changeons Des dieux Et mon peuple A changé sa gloire Mon peuple A changé sa gloire Comment? Contre ce qui N'est D'aucun Sécours La version Martin Bible Martin Dit Y a-t-il une nation Qui ait changé Des dieux Lesquels toutefois Ne sont pas Des dieux Mais mon peuple A changé sa gloire En ce qui Ne profite Rien Darby dit Mon peuple Mon peuple Mon peuple a changé Mon peuple a changé Sa gloire Contre ce qui n'est D'aucun profit La rétrogradation Nous fait courir Le risque de perdre Sa gloire Pour ceux qui ne profitent En rien Le risque de perdre Et sa gloire Pour ceux qui Ne profitent En rien Lorsque nous venons Lorsque nous venons A Dieu Parmi les bénéfices Et les choses Qu'il fait Il nous Il nous glorifie Il nous donne De la valeur Là où Si tu deviens Chrétien Tu verras Que même si les gens Te méprisent Ils vont te respecter Ils te donnent Un certain honneur Ils te donnent Un certain poids La gloire Un poids Dans la vie Mais lorsque Tu es en train De rétrograder Tu es en train De changer Ta gloire Pour ceux Qui ne profitent pas Tu perds Ta gloire Tu perds Ce qui te donne Du poids Essaye seulement De commencer A t'observer Tu n'auras plus Les mêmes poids La même valeur Aux yeux des gens Quand tu rétrogrades Écoutez Commencer dans La famille Le respect L'honneur Qu'on te donne Rétrograde Fait seulement Quelque chose De mal Tu perds Ça Tu perds Ça Toute la gloire Que tu peux avoir En tant que mari En tant que femme En tant qu'enfant En tant que parent Tu le perds Toute la gloire Que tu peux avoir Dans la société Quand tu rétrogrades Tu le perds Qu'il y ait seulement Quelque chose De mauvais Ou de négatif Dans ta vie Tu es en train De perdre Ouvrir la porte A la rétrogradation C'est Frayer le chemin De la perte De sa gloire Que Dieu soit Que Dieu soit seulement Avec nous Certains Qui sont ici Même Si seulement Le vie Venait à être Exposée Il n'y a personne Qui te regarderait Même avec respect Et ça ne profite En rien Les amis Ce que tu fais Avec Dieu Te donne du poids Ce que tu es Avec Dieu C'est ce qui fait Ta valeur Que Dieu seulement Se retire Et tu verras Si aujourd'hui Les gens Te donnent Un peu de crédit Les gens Te donnent De la confiance C'est à cause De ce que Dieu A fait avec toi Et de ce que tu es Avec Dieu Abandonne Tu verras Samson C'est glorieux Champion Et tu es Devenu inutile Quand il a Rétrogradé Il a perdu Sa gloire Cet homme Que tout le monde Pouvait craindre Était devenu La risée On commençait A se moquer De lui Aujourd'hui Vous êtes comme moi Dans cette ville Il y a des pasteurs Autrefois Quand on citait son nom Tout le monde disait ça Avec respect Aujourd'hui Quand on cite son nom Tout le monde rit Dis-moi pour ceux qui N'ont pas la compassion Ils rient Ils ont perdu la gloire A cause de la rétrogradation Aujourd'hui Leur nom Est tourné en ridicule Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné Chaque fois que tu baisses Et ça j'aimerais vous dire La porte pour aller dans les pires De choses En tant qu'enfant de Dieu C'est la baisse dans la prière Je veux revenir sur ça Parce que c'est très important Jésus a dit Veillez et priez Afin de ne pas tomber Dans la tentation Quand tu deviens faible Dans la prière Tu deviens faible en tout Tu deviens faible en tout Et à quoi ça profite ? Le péché En quoi ça profite ? Plaisir ? Oui ça peut te donner du plaisir Le moyen Ça peut te donner les moyens Mais ça va Ça va te voler ta gloire Les relâchements Les relâchements Dans les choses de Dieu Pour que tu excelles dans la vie Oui c'est possible Mais ça va te donner Ça va t'enlever Ta gloire Que Dieu me garde Et que Dieu garde Une personne De toute forme De rétrogradation J'aimerais que nous puissions recevoir Ceux qui sont là Pour la première fois C'était votre premier dimanche D'être là Nous voulons vous recevoir Dans la maison du Seigneur Levez la main Si vous êtes là Merci mon frère Levez-vous s'il vous plaît Levez-vous s'il vous plaît Y a-t-il une autre personne Gloire à Dieu Est-ce qu'on peut l'accueillir Vous êtes les bienvenus Dans la maison du Seigneur Amen S'il vous plaît A la fin Nous voulons parler avec vous Quelques minutes Quand on terminera les cultes Venez vous asseoir ici Nous allons échanger avec vous Juste quelques minutes Et nous allons vous libérer Nous allons nous mettre Dans la prière tous ensemble Selon que le Seigneur t'a parlé Lèvons-nous Prions Lèvons-nous Prions Selon que le Seigneur t'a parlé Lève ta voix et prie Lève ta voix et prie Père Celui à qui tu as parlé Dans les cœurs Qui a été touché Et Qui s'est répandu Que tu le pardonnes Père Père J'ai pris aussi Que tu pardonnes Tous ceux qui ont somnolé Pendant ces cultes Moi Moi ton serviteur Moi ton serviteur J'ai fait des déclarations Fortes Mais je te demande S'il te plaît De pardonner Seigneur Et de donner un bon sens Dans les cœurs Et de donner la répentance Seigneur S'il te plaît A cause de ce que j'ai dit Je ne voudrais pas Que quelqu'un soit bloqué Dans la vie Mais donne lui la répentance Afin qu'il change Les choses Prochainement Seigneur Je te supplie Que cette parole Continue à parler Dans nos cœurs Chacun prend son offrande Maintenant Sa dîme Son action de grâce Ce que tu as amené Lève ça devant le Seigneur Lève ça devant le Seigneur Père Reçois ses offrandes Ses dîmes Action de grâce Le don pour la mission Tout ce que nous avons apporté Seigneur béni Chacun Éternel Quand ça tombera Dans la maison De ton trésor Et tous ceux qui ont Donné aussi Dans la semaine Les dîmes Par quelque voie Que ce soit Seigneur Qui est déjà Arrivé dans la maison De ton trésor Seigneur Que quelque chose D'extraordinaire Se signale Pour chacun d'eux Au nom de Jésus Amen Merci J'ai quelques communiqués Que j'aimerais Donner C'est un appel C'est un appel C'est un appel C'est un appel A ceux qui veulent Servir le Seigneur D'une certaine manière Nous avons Une équipe Ici à l'église Et cette équipe Est chargée De ce que nous appelons La rédaction Des messages Chaque fois Qu'une prédication Est donnée Comme ça Il y a une équipe Qui est chargée De rédiger ça In extenso C'est à dire De prendre ça Tel que ça a été prêché Et de le traduire Par écrit Alors cette équipe Est sous la coordination De notre frère Prince Qui est là Donc eux Leur travail C'est de réécouter Les messages Et écrire Mot à mot Pourquoi ? Parce que Le même message Peut être transmis A des frères Qui peuvent Être en difficulté D'écouter les audios Par exemple Dans les villages Ils n'ont pas La possibilité D'avoir Même quand on envoie Les audios Là où il n'y a pas De réseau Ils ne peuvent pas Télécharger les audios Mais si on envoie Un fichier Qui est écrit Ils peuvent avoir ça Donc c'est Un autre moyen De répandre L'évangile Donc Si vous voulez Faire partie De cette équipe Qui écoute Les messages Qui réécoute Les messages Et qui écrit In extenso Voyez les frères Prince A la fin De ces cultes Amen J'ai un Deuxième communiqué Que je voudrais faire Écoutez Ne pensez pas Que je fais Le marketing Ou le commercial Parce que Tout ce qui Vient de Ce livre ici C'est pour Dieu C'est pas pour moi C'est pour Dieu Donc quand j'écris Ce livre C'est pour Dieu Alors Je suis Ammené A vous faire A vous parler De ça Parce que Cette semaine J'étais en train De faire Un travail Je suis en train De faire un travail Il y a un livre Que les anciens Qui sont ici Ont Mais qui étaient Puisés Dans les stocks L'église Selon Dieu Je suis en train De réarranger Ça Pas Revoir Ça Mais juste Réarranger Tel que c'était C'est un livre Qui a été Publié En 2006 Et je l'ai Réécrit Pas réécrit Je veux réimprimer Ça Mais quand j'étais En train d'arranger Les textes Cette semaine J'étais devant Dieu J'ai regardé Les choses Qui sont là-bas Je vous l'ai dit La majorité Parmi vous Je suis triste De ce que Vous ne savez pas ça Et je suis triste De ce que Même certains Les anciens Qui ont ces livres Là N'ont pas ça Il y a des grands Secrets Dans ces livres Je ne publie pas Les livres Parce que je besoin D'argent Non Tout l'argent Qui vient De ces livres Je les mets Pour l'œuvre Et Dieu Mais quel bénéfice Il y a Ne négligez pas ça Je veux juste Insister Pour que vous Ne puissiez pas C'est un secret là Et spécialement Ces livres Ici sur la nouvelle naissance Je vous ai dit Faites un effort Pour avoir ça Pourquoi C'est ce qui vous donne L'assurance Que vous irez au ciel C'est pour ça Que le jour De dédicace Je m'étais Rendez-vous au ciel Si quelqu'un N'est pas né De nouveau Il ne peut pas Aller au ciel Vous avez besoin De connaître ça Et vous avez besoin De faire connaître ça Aux gens Je disais Aux amis Qui sont ici Voici les cadeaux Qu'il faut donner Aux gens Par exemple Ce livre ici De la nouvelle naissance Donnez ça A quelqu'un Même si Vous lui dites C'est ma Bon écoute Ce livre ici J'aimerais J'aimerais Que tu pousses Lire ça Tu achètes ça Tu donnes A quelqu'un A qui peut-être Tu ne peux pas Avoir le temps De parler Tu lui donnes De lire Qui qu'il soit Dans la société Si il sait seulement Lire Tu lui donnes ça Et tu vas être béni Et les gens Tu peux envoyer Quelqu'un au ciel En lui donnant Ce livre Ce livre ici J'en parle encore Pourquoi Ce livre ici Quelqu'un m'a donné Un témoignage Cette semaine Il a acheté ça C'est une soeur Il a acheté ça Et il a vécu Un miracle On achetait juste Le livre Cet autre livre Quelqu'un est venu M'en parler Il a suivi Les enseignements D'un grand serviteur De Dieu Il dit Qui donnait les secrets Pour être béni Financièrement Il dit Mais Quand je l'ai suivi Les choses qu'il disait Ce sont les choses Qu'il y a dans les livres De notre pasteur J'ai déjà dit Ce livre ici Je l'ai écrit Pourquoi Ce sont les choses Les choses qui sont ici Ce sont les choses Qui m'ont aidé A sortir de la pauvreté Personnellement J'ai beaucoup d'écrits Sur Les sujets des finances Mais ça m'étonne Lise ça Calmement Et applique ça Et il y a beaucoup De difficultés financières Que tu vas Tu vas échanger Pendant que je regarde Encore ses frères Tu te souviens Il a donné ça A un de ses collègues Avec qui il travaille A la banque Et il n'y a que des témoignages Et des témoignages Mais il n'est pas De l'église Mais vous qui êtes A l'église Qui veut que je le choque Qui veut que je le choque Ce livre ici Je n'avais imprimé Que 500 Mais ça fait 3 ans Que c'est pas fini Donc vous ne voulez pas savoir Mais est-ce que la personne Peut imaginer ça Ton collègue là Il peut imaginer Que dans l'église Où vous êtes C'est un peu comme si On vous donne un secret Ce livre Et quand ça tombe Entre les mains des gens Ils m'écrivent Ils me disent Ils disent Pasteur Les choses ont changé Ne prenez pas ces mots Pour mettre là Lisez et appliquez Il y a des grands secrets Cette semaine C'est pas ton témoignage Ton témoignage C'était l'autre fois Que tu m'as donné Cette semaine encore J'ai eu un témoignage J'ai des témoignages De ceux qui disent Mais je ne veux pas Que vous poussiez rati Pendant que ça se trouve Là Vous-même Votre pasteur a écrit Vous Vous ne vivez pas ça Cette semaine J'ai eu encore Les témoignages De cet autre livre L'art de faire Toutes sortes de prières On ne prie pas De la même manière Pour n'importe quoi Parcourez tous Les sujets de prière Qui sont là Je vous le dis L'argent avec lequel Vous avez acheté ce livre Vous savez à quoi ça sert Je vais vous dire L'argent avec lequel Vous avez acheté ce livre Mais sert à donner Ce livre gratuitement A beaucoup de gens Entre autres Je suis en train de prier Pour que tous les chefs Des villages Où nous sommes Reçoivent ces livres Gratuitement L'argent avec lequel Vous achetez ces livres Mais sert à supporter Les missionnaires Les gens qui sont envoyés Pour aller dans des endroits Là où ils n'ont pas Des moyens Où ils réunissent 50 personnes Offrant 500 francs Nous avons des frères Au moment où je vous parle Qui entrent dans des forêts Pour aller couper De la paille Et mettre au-dessus De leur tête Dans les églises Dans les centres Où ils sont en train De chercher A gagner les âmes L'argent qui vient de là Donc ne croyez pas Que je suis en train De faire le marketing Et pourtant Ça bénira votre vie Je ne vais pas beaucoup parler La jeunesse rend grâce à Dieu Pour ce que Dieu a fait Pendant la retraite Et remercie Les pasteurs et mamans Viviane Pour le soutien Ainsi que toute l'église Que Dieu soit béni pour cela Amen Vous tous qui avez souscrit Pour la caisse missionnaire Nous tous qui avons souscrit Pour la caisse missionnaire Allons voir Papa Do pour réclariser nos comptes Une nouvelle session Des baptêmes d'eau Est ouverte Pour tous ceux qui veulent Recevoir le baptême d'eau A tous les couples qui sont mariés Depuis novembre 2021 Jusqu'aujourd'hui Nous vous prions de voir Les couples Kyaïma Franklin et Cosette Pour les enseignements Rappel à toutes les personnes Qui ont pris les engagements Pour soutenir les missionnaires Dans les 26 provinces Il y en a qui ont pris des engagements Pour soutenir les missionnaires Dans les 26 provinces Contactez Papa Samy S'il vous plaît Pour la suite De vos opérations Quand je dis ça Nous avons déclenché une opération Où chaque mois Les gens donnent quelque chose Pour que nous puissions avoir Les missionnaires Dans les 26 provinces Provinces de notre pays C'est une action Mercredi Chaque samedi Pour toute l'église J'espère Que tu n'as pas rétrogradé Et qu'aujourd'hui Tu ne sors plus Que la bénédiction de Dieu Et la grâce de Dieu Soit sur ta vie Alors que tu es en train De quitter cette salle Que la grâce de Dieu T'accompagne Toute ta vie Au nom de Jésus Christ Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada